... C'est aux environs de 11h15 que l'avion transportant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a foulé le tarmac de l'aéroport de Ziguenshore en provenance de Dakar. A sa descente d'avion, Alinguingai a été accueilli par les autorités locales et une délégation de parlementaires. Le ministre s'est ensuite rendu au service des urgences de l'hôpital régional de Ziguenshore pour s'inquiérir de l'état de santé des blessés. Sur place, il a pris la décision au nom du gouvernement d'évacuer deux malades dont la santé est critique sur Dakar. Après cette étape, le ministre s'est rendu tour à tour au quartier Nema de Ekandialan pour présenter les condoléances du gouvernement et de toute la nation aux familles de victimes. Un geste salué par les familles de victimes. L'assistance des autorités locales à l'endroit des familles de victimes depuis que l'attaque s'est produite nous a beaucoup soulagés. Depuis l'évacuation des corps sans vie vers les morgues des hôpitaux et de tout ce qui s'en est suivi, qu'on a su que nous ne sommes pas les seuls dans la douleur, mais nous la partageons avec l'ensemble des Sénégalais. Les auteurs de cette attaque seront traduits en justice à rassurer Aline Gouindiaï, qui a annoncé une enquête ouverte par la gendarmerie. Ces actes sont quand même des actes odieux que nous n'avons pas l'habitude de voir dans notre pays. L'enquête suit son cours et nous prendrons toutes les dispositions pour les poursuivre et pour les arrêter. Et nous ne laisserons pas de répit. Cette attaque qui a fait un bilan de 13 morts et 6 blessés, dont 2 dans un état grave, a motivé l'état du Sénégal à prendre des dispositifs particuliers pour la sécurité des personnes vivant dans cette partie sud du pays, afin que pareils incidents ne se reproduisent. Rappelez que le ministre a, au nom du gouvernement, remis à chaque famille de victimes une enveloppe financière d'un montant de 1 million de francs CFA.